Cet épisode est le point final d'une série longue de 5 épisodes et certainement le plus dense d'entre tous. La frénésie vengeraise The World et ses comparses viendra enfin se heurter à une force bien plus puissante que la leur. Et si quelques inexactitudes ont pu malencontreusement se glisser dans mon récit, je demande aux acteurs de bien vouloir m'en pardonner. Bien que pour ceux encore en vie et de là où ils se trouvent, je doute que cette histoire leur parvienne un jour. A la fin de cette partie, il est possible que vous souhaitiez tout réécouter d'une traite. Du moins je l'espère et notamment pour les auditeurs que je tiens en haleine depuis maintenant plusieurs semaines. Alors sachez que cette série de podcast est trouvable sur YouTube et des plateformes audio comme Spotify et Deezer. Vous retrouverez les liens dans la description. Pour rappel des faits, on a vu qu'après l'assassinat de Wise, World avait fait feu tout bois pour faire expier ce crime à tous ceux impliqués dans la mort de son frère. Naturellement dans son viseur figurait Ramelle Davis l'auteur du crime, Peanut Davis son oncle et Hamaside Baum un des bras armés de leur équipe. Mais dans sa folie meurtrière, World s'était aussi créé de nouveaux ennemis dans l'entourage de ses victimes. Et j'avais évoqué le cas de Tyron T. Rockbaum, le frère d'Hamaside, qui avait rapidement fait part de ses projets d'éliminer World en la triste mémoire de Daryl. Malheureusement, c'est lui-même qui tombera sous les balles du gang CMB. A partir de 2002, World entraîne reconversion dans l'industrie musicale en tant que cadre exécutif, usant de sa réputation comme moyen de pression avec ses interlocuteurs. C'est à cette même époque qu'il entamera une relation avec la rappeuse Lil Kim et mettra à profit son nouveau statut pour soutenir sa carrière. Mais même en dehors de la rue, sa nouvelle vie n'était pas parvenue à complètement étouffer ses instincts criminels. Alors c'est par les armes qu'un jour de septembre 2003, il était venu se confronter à 50 Cent et le crew G-Unit pour avoir publiquement manqué de respect à Kim en chanson. Bien que cet épisode aboutira à des condamnations, ce n'est pas ça qui viendra causer la perte de World. Les fédéraux lui réservaient une toute autre surprise. Le 15 août 2004, un avion en provenance d'Irak venait d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport John F. Kennedy de New York. Parmi les passagers qui en étaient sortis, un homme s'était vu réserver un comité d'accueil bien particulier. La police des douanes avait monté une surveillance sur celui qu'elle considérait comme la tête pensante d'une organisation criminelle. A peine avait-il récupéré ses valises et passé les premiers sas de sécurité, qu'une nuée d'agents d'uniforme l'interpellait déjà par l'épaule. Il avait été établi que le suspect voyageait sous une fausse identité, mais au vu de l'enquête de Longcourt menée à son encontre, son petit manège n'avait plus de quoi tromper qui que ce soit. Pour être honnête, World ne tombait pas vraiment des nus. Il se doutait que les fédéraux étaient sur son dos depuis quelques temps déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était montré aussi précautionneux dernièrement. Mais là c'est vrai que l'ironie du sort le frappait un moment bien particulier. Ce voyage dont il revenait cet après-midi d'août 2004, ce n'était pas du tourisme. En réalité, Bagdad, la capitale irakienne, n'était qu'une escale. World rentre en fête de 4 mois en Arabie Saoudite, où il s'était rendu pour accomplir son pèlerinage à la Mecque. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger des contradictions présumées d'un croyant dans son observation de la loi des hommes et de celle de Dieu. Je rapporte juste les faits. Néanmoins, on peut entrevoir autre chose qu'un simple hasard, à ce que le dernier jour de son retrait spirituel soit certainement son dernier parmi les hommes libres. World était ressorti de sa dernière peine de prison seulement 4 ans plus tôt. Et même si depuis qu'il avait entamé une romance avec Lil Kim, il avait tenté de remettre de l'ordre dans sa vie, son placard débordait toujours de cadavres. Or ça, la police le savait, même si jusqu'à présent rien de suffisamment probant n'avait permis de refaire de lui une statistique de la récidive judiciaire. Mais cette impasse, la justice n'allait pas tarder à la résoudre. Pour démanteler des organisations criminelles de ce type, généralement les flics ne se privent pas pour viser les points faibles. Donc ils peuvent prendre pour cible une relation amoureuse, une addiction particulière ou l'un des chaînons fragiles de l'équipe. Et pour ce qui est du Gang The World, c'est sur ce dernier bouton que la police va appuyer. Je l'expliquais dans la première partie, mais CMB s'est d'abord développé autour du trafic de narcotiques au début des années 90. Les investigations judiciaires feront état d'une structure pyramidale entre ces revendeurs et leurs chefs. Toutefois, après l'incarcération de The World en 96 et surtout l'assassinat de son frère Wise en 99, la plupart des membres supposés du groupe prétendent qu'après ça, il n'y avait plus d'hierarchie de groupe. Chacun en paierait plus ou moins dans son coin sans avoir de comptes à rendre et surtout de recettes à reverser à qui que ce soit, pour ce qui était des activités liées à la drogue tout du moins. Or au vu de tous ces corps sans vie retrouvés sur leur passage, il semblait évident pour les fédéraux qu'il existait bien un lien entre tous ces mecs. Et trafic de stupe ou pas, une base commune les unissait. Alors à défaut d'avoir le moindre élément réellement compromettant contre les principaux acteurs du gang, il fallait au moins identifier les membres les plus vulnérables pour les contraindre à parler. Et ces maillons faibles seront identifiés lors de l'été 2004. Quelques jours avant le retour de World aux Etats-Unis, deux associés dont son bras droit Taz avaient également été appréhendés à l'aéroport international JFK de New York. Taz avait été arrêté en compagnie d'un certain Alan Bryant alias Boo. Les deux s'étaient fait prendre avec 8 kilos de cocaïne sur eux. Donc autant dire que la prise était sérieuse, ce qui signifiait que les sentences encourues l'étaient tout autant. La circonstance aggravante pour Taz, c'est que les flics avaient des images de lui sortant d'un domicile quelques semaines plus tôt, où il est allé se réapprovisionner en drogue. Et le gros problème pour lui, c'est qu'il n'était pas seul à apparaître sur les clichés. Manifestement, sa femme était venue lui prêter main forte pour charger la cargaison. Or d'après les renseignements pris, leur couple avait des enfants, ce qui en langage policier s'avérait du pain béni puisque c'était synonyme d'un sérieux moyen de pression supplémentaire. Donc vous l'avez compris, le marché proposé à Taz sera très simple. Passer à table et donner des noms de complices, ou entrainer sa femme dans sa chute en perdant la garde de ses gosses. Bien que la décision soit lourde de conséquences, le choix lui semblait évident. Quelques heures plus tard, les enquêteurs claquaient déjà les premières touches sur leur clavier. Edward Taz Cook se disait désormais prêt à coopérer. Jusque-là, je n'avais pas encore véritablement parlé de Boo, avec en tête davantage l'idée de ne pas complexifier un récit déjà long. Mais la vérité, c'est que bien qu'étant membre du premier cercle de World, Alan Boo Bryant n'était pas franchement CMB au sens actif du terme. Pour être exact, Boo avait été excommunié des rangs de l'organisation dès les débuts, lorsque les mecs avaient découvert qu'il était toxico, ce qui était une infraction majeure au code du clan. Lui et World avaient maintenu une relation de proximité parce qu'ils se connaissaient de longue date. Mais Boo n'était pas vraiment partie prenante à leur association de malfaiteurs. Et malgré ça, lui aussi finira par se montrer bavard avec les policiers. Pour le comprendre, il faut remonter quelques années plus tôt. Au début des années 2000, lorsque World a été libéré de prison, Boo a fait le chemin inverse en étant lui-même incarcéré. Et la rumeur qui remontera jusqu'à ses oreilles est que pendant son séjour à l'ombre, World aurait couché avec sa copine. Et certainement croyant bien faire, plusieurs potes de Boo jugeront utile de lui préciser que sa meuf avait carrément pris part à une orgie pour le plaisir coupable de World. Evidemment que personne n'apportera la moindre preuve de cet événement, dont il est d'ailleurs pas interdit de douter. En tout cas, c'est la justification que donnera Boo à la police dans son choix de se mettre à table. Avec le témoignage de Taz en plus, les carottes étaient cuites pour World. L'unique question encore en suspens était de savoir jusqu'où serait-il prêt à aller dans leur déclaration. Le FBI procédera à l'arrestation des membres CMB au cas par cas, ce qui en amènera certains à un intense bercé de l'illusion qu'ils avaient dû passer entre les mailles du filet. Le 18 juillet 2005, soit pratiquement un an après l'interpellation de World, la chance devait aussi tourner pour son homme de main Eric E. Baymour. Les charges qui pesaient sur lui découlaient de celles contre World, même si comme vous le verrez son cas était encore un peu plus compliqué. Courant 2003, peu temps avant l'appréhension de Taz et Boo à l'aéroport leur cargaison de drogue sous le bras, eBay s'était retrouvé embourbé dans un différent contre un gros rival. Et disons que pour cette fois, les mecs en face avaient la gâchette encore plus facile que la sienne. Alors un jour où il se trouvait dans son quartier de la section Coney Island de Brooklyn, l'horloge indiquait l'heure de la fin pour lui. Avec deux de ses amis, eBay avait été pris dans un guet-apin en prenant place dans l'ascenseur de son immeuble. Les assaillants étaient venus vider les chargeurs de leurs flingues. Le résultat, c'est qu'ils laisseront leurs trois victimes pour mortes. Par miracle, eBay qui avait été touché en pleine tête survivra. Ces deux compars seront moins de chance. Pour eux, les lumières s'étaient éteintes à jamais. La rééducation sera longue pour lui. Donc lorsque Taz et Boo s'étaient fait prendre par les flics quelques mois plus tard, eBay passait encore le plus clair de son temps à l'hôpital. Du coup, face aux enquêteurs qui se montraient toujours plus insistants pour obtenir des noms, celui d'Eric eBay Moore ressemblait à un dérapage contrôlé pour les deux mises en examen. Dans la rue, le bruit courait qu'eBay était devenu fou après qu'il ait reçu plusieurs balles dans le crâne. Cette tête semblait d'autant plus accréditée qu'elle avait été soutenue par Taz et Thor, deux des amis les plus proches d'eBay. Donc après avoir chargé la barque de Word et pour montrer des gages de coopération à la justice, Taz finira aussi par lâcher le nom d'eBay en justifiant son choix par ses problèmes mentaux. Lors d'une interview plusieurs années plus tard, voilà comment eBay résumait les choses. Après qu'on m'ait tiré dessus à Coney Island en 2003, deux de mes amis ont été tués. Moi, je me suis retrouvé dans le coma et lorsque j'en ai émergé, je savais même pas ce qui m'était arrivé. Les gens avec qui je traînais souvent à l'époque comme Taz, Thor et Mou m'ont raconté ce qui s'était passé. C'est une bénédiction d'Allah que je sois toujours en vie. Mais après qu'on m'ait tiré dessus, j'ai connu un passage à vide, mentalement, j'étais plus là. Et certains de mes amis les plus proches se sont servis de ma vulnérabilité. Lorsqu'il s'est fait serrer en 2004, Taz s'est mis à balancer sur moi parce qu'il pensait que j'avais perdu la tête et donc que j'irais pas en prison. Nous ne formions aucune organisation criminelle, mais lorsque Taz s'est fait prendre, il a raconté aux fédéraux qu'on était tous sous les ordres de Word, ce qui était complètement faux. Le FBI a prétendu que j'avais tué des gens pour le compte de Word. Pour le moment, je peux pas trop m'épancher dans les médias sur mon dossier, mais ces allégations sont des conneries. Taz continue à inventer des histoires, c'est vraiment un sale type. Mais tous ces mensonges finiront bien par le rattraper. Le souci pour eBay, c'est qu'au-delà de son rôle présumé dans les expéditions punitives menées par les bras armés de CMB, la justice évoquait désormais aussi son nom dans une autre affaire. J'expliquais lors d'une précédente partie que j'avais déjà fait allusion au personnage d' eBay dans une série réalisée sur la chute de Murder Inc. Au début des années 2000, le gangster Sapri McGriff, longtemps filié au label, s'était retrouvé impliqué dans un différent qui l'opposait à un rappeur de Queens, du nom D-Money Beggs. Beggs avait tué quelques mois plutôt l'un des plus proches lieutenant de Sapri, en la personne d'un certain Blackjust. Alors pour venger la mort de son ami, Sapri m'avait commandité le meurtre d'E-Money Beggs, et il avait sous-traité la basse besogne auprès d'un tueur à gage d'Harlem, un dénommé Emmanuel Moseley, plus simplement connu sous le nom de Money Dogg. Le contrat sera exécuté dans les termes convenus le 16 juillet 2001, en plein milieu d'un chemin passant situé sur Wheathoff Street à Queens. Et pour réduire tout risque de représailles, Sapri m'avait à cœur de faire d'une pierre deux coups en éliminant aussi le plus proche associé de Beggs. Un certain Troy Singleton alias Big Nose. Pour le job, Sapri m'avait une nouvelle fois fait appel au service de Money Dogg. Sauf que pour ce coup, ce dernier avait décidé de s'associer à un autre flingueur d'expérience à la réputation sinistre, ce fameux Eric Moore dit eBay. Et si dans le cadre de l'enquête autour de World et CMB, les preuves matérielles étaient minces ? Pour celle qui visait Sapri, c'était une autre limonade. En fait, la police était parvenue à reconstituer une bonne partie des faits pour ce qui était du meurtre de Troy Singleton. Et la vérité, c'est que dans cette affaire, Sapri m'avait fait preuve d'une légèreté déconcertante pour un voyou de son calibre. Il avait laissé accumuler sur son passage des éléments qui s'avèreront accablants pour lui et ses complices plus tard. Comme par exemple, les fédéraux avaient réussi à mettre la main sur des SMS envoyés par un téléphone certes prépayé, mais dont il sera démontré ensuite qu'il appartenait bien à un prime. Le 28 octobre 2001, à 1h du matin, Manidog lui écrivait dans un message, je suis dans ce club qui s'appelle Doobies. Ce à quoi Sapri répondra sur les coups d'1h25 d'après les investigations menées auprès des opérateurs téléphoniques. Prends à gauche sur Liberty Avenue, puis tu continues tout droit jusqu'au club Van Wick. Vous me direz qu'il n'y a a priori rien de très incriminant à ces SMS. Sauf que moins de 2h après le dernier message de prime, un mauvais concours de circonstances allait se produire. Il est à peu près 3h du matin ce même 28 octobre 2001, et près de la sortie de ce fameux club Van Wick, une voiture s'est approchée. L'un des passagers avait alors fait sentier le chrome de son arme dans la nuit avant de faire feu à une dizaine de reprises. 8 balles avaient atteint leur cible, et par un malencontreux hasard, la victime au sol sera finalement identifiée comme Troy Outlaw Singleton. Les policiers qui ne croient généralement que très peu aux coïncidences établiront vite le lien avec les conversations de sa prime. Mais ce qui terminera de sceller leurs convictions, c'est ce dernier SMS assez bref, mais sans équivoque envoyé par Manidog à prime le lendemain matin. Bonne nouvelle, le cas Troy est réglé. En termes d'indices, disons que la justice pouvait difficilement espérer mieux. C'est d'ailleurs ce qui fera dire la chose suivante à la procureure Caroline Pocorni. La fusillade s'est tenue au club Van Wake sur Liberty Avenue, exactement les lieux désignés par les accusés avant les faits. A mon sens, il n'existe aucune autre interprétation pour ces conversations que celle d'un meurtre prémédité. Et tous ces messages proviennent bien des files de discussions SMS et non de simples écoutes téléphoniques. Or, lorsqu'on connaît l'identité de l'expéditeur, à savoir Kenneth Sapry McGriff, il n'y a qu'une seule façon de comprendre les indications qu'il donne à un tueur à gage pour se rendre à la sortie d'un bar et qu'une heure 45 plus tard, Troy Singleton soit retrouvé mort sur place. La seule explication plausible derrière tout ça est qu'il est commandité cet assassinat. Cet homme assis devant vous dans ce tribunal est l'un des gangsters les plus dangereux, cruels et craint que Queens ait pu connaître dans toute son histoire. Lorsque Sapry McGriff entre en conflit avec quelqu'un, il ne va pas voir la police, il n'engage pas des avocats, il recrute une équipe pour éliminer ses adversaires en les massacrant de telle sorte, à ce que leur mère ait peine à les reconnaître à la morgue. Au moins avec ce type de plaidoiries, la direction voulait donner la procureure générale à ce procès a été établi d'entrée. Evidemment, la défense de Sapry McGriff tentera tant bien que mal de contrer ces accusations, ce qui amènera son avocat David Ronke à déclarer auprès des jurés. Il n'y a aucun enregistrement sur bande de ces meurtres. Il n'y a pas le moindre enregistrement où des personnes évoquent ces meurtres. Dans ce dossier, on n'a aucune empreinte digitale reliant mon client à ces meurtres. Et pour couronner le tout, il n'y a aucun témoin pouvant tester avoir vu ce prime en voiture avec Manidog, ni aucune concordance ADN sur les armes à feu utilisées. D'ailleurs, en matière d'éléments balistiques dans cette affaire, on fait face à un vide sidéral. Mais toute la combativité de son avocat n'y changera rien, parce que même si la génétique n'avait rien confirmé dans ce procès, les échanges de SMS ne laissaient pas vraiment place au doute. L'identité des propriétaires de ces téléphones ayant été démontrée, les messages faisaient quasiment office d'aveu. Et parmi tous les co-accusés de ce prime, ils étaient nombreux à l'avoir compris. S'obstiner à contester les faits reviendra à nier les évidences, ce qui dans le cas d'un procès jugeant une série de meurtres sur fonds d'organisation criminelle équivaut automatiquement à la sentence maximale. Et c'est sur la base de cette réflexion qui va se retrouver embarqué dans un tourbillon judiciaire où il perdra pied. Pour tous ceux mis en cause dans les assassinats dits Moneybags et Troy Singleton, plaider non-coupable était synonyme au mieux d'une peine de prison à vie, et plus certainement d'une mort par injection létale. Alors inévitablement, une large partie d'entre eux opteront pour l'ultime solution qui leur permettait d'entretenir le mince espoir d'un jour retrouver leurs proches, reconnaître les faits en acceptant de coopérer avec le juge. Presque tous se mettront à bavasser sur Suprime, tout en impliquant nommément eBay Moore dans le cas du meurtre de Troy. Lors d'une interview, Suprime expliquera. Les fédéraux ont réussi à passer des accords avec 11 de mes co-accusés, et 6 d'entre eux sont venus témoigner lors de mon procès. Mais la vérité c'est que j'en connaissais que deux parmi eux. Moneydog, Moseley et John Regin, tous les autres j'en avais jamais entendu parler. Climente CJ Jordan, Barry Tripp, Mango Broughton, Alvin Smiley, Michael Harvey, Terence Tony Littéral, Eddie, Devan, Allage, Oliver, Juan Romano, Philip Daoulou, Banks. Mais CJ Jordan est certainement celui qui a raconté le plus de conneries. Il était en train de purger une peine de 15 ans de prison dans le Delaware, quand il s'est dit qu'il pourrait sûrement sortir plus tôt en bavant sur moi. Mais ce qu'il y a de fou c'est que je l'avais pas rencontré une seule fois auparavant. Et pourtant il s'est mis à balancer sur moi, Moneydog et sa bande. Une rumeur un temps propagé veut que eBay soit venu grossir les rangs de ce prêt à collaborer contre sa prime. Et vous vous doutez qu'il est dur de se départir d'une réputation de délateur quand elle est lancée. Il faudra donc que prime intervienne personnellement dans le cadre d'un entretien accordé à un magazine pour démentir ses insinuations. Non eBay restait l'un des rares à ne pas avoir voulu sauver ses fesses en se défaussant sur lui. Mais ça, ça n'était que pour l'honneur puisque judiciairement ce ne sera qu'anecdotique. Si le procureur avait requis la peine de mort contre lui, à l'énoncé du verdict le 1er février 2007, sa prime sera condamnée à finir ses jours derrière les barreaux. En temps comme demain pour le meurtre de Troy, eBay sera l'une des victimes collatérales des multiples arrangements que le FBI avait conclu avec les co-accusés de sa prime. Et donc à la suite de son arrestation en 2005, il sera mis en cause dans plusieurs affaires en même temps. Lors d'une interview depuis le parloir qu'il donnera en 2013, voilà les raisons qu'il donnait pour expliquer sa situation. Les fédéraux m'ont collé deux procès sur le dos. Le premier est celui de sa prime où Emmanuel Money Dog Mousley s'est mis à bavé sur lui avant de m'impliquer également. Russell et Elias Allen est le seul négro solide de leur bande. Tous les autres ont balancé sur sa prime. Le second dossier est celui de World. Le FBI prétend que j'étais membre d'une organisation criminelle qui n'existait même pas sur la période dont il parle. J'ai été incarcéré sur la majeure partie des années 90 et j'étais en liberté surveillé de 2000 à 2005. Je n'ai jamais enfreint les règles de ma conditionnelle et la police n'a jamais interrogé mon agent de probation au sujet de tous ces crimes dont on m'accuse. Donc cette histoire me paraît insensée. En 2007, le parquet sous-tendait que sa prime avait payé Daryl Homicide Bomb pour tuer Curtis 50 Cent Jackson. Donc dans les faits s'établira un vrai jeu de vase communiquant entre l'instruction du procès de sa prime et celui de World et CMB. Homo qui avait servi d'homme de main à sa prime McGriff pour éliminer 50 Cent avait lui-même été abattu par World et eBay. Mais de l'autre côté, eBay avait lui aussi été le bras armé de sa prime et Manny Dogg dans le meurtre de Troy Singleton. En clair, il y avait de quoi en perdre la tête. Et pour mettre le point final à ce casse-tête chinois et surtout parachever la connexion entre les deux dossiers, David ronde que l'avocat de sa prime sera quelques années plus tard également celui de World. La postérité retiendra l'imbrication de ses affaires jusque dans le hip-hop. Et c'est ce qui explique des lignes comme celle de Tony Yayo sur le deuxième album de Jiuni TOS. Dessus, vous retrouvez un son qui s'intitule Ready or Not, où Yayo rend hommage aux différentes victimes de ces camps adverses qui étaient des gars comme Homo, E-Money Beggs et Troy Outlaw du Southside, l'associé de Beggs, à ne surtout pas confondre avec Troy Outlaw de Lefrak Queens, surtout connu pour sa proximité avec Noriega et CNN. Donc tout au long de la procédure contre CMB flotta en toile de fond les charges retenues contre sa prime. Mais vous l'avez compris, la stratégie de défense d'Y Baye consistait à réfuter toutes les allégations lors de ses procès. Le pari était risqué puisque l'enjeu pour lui était énorme, mais il était visiblement prêt à le prendre. Lors de son arrestation à sa descente d'avion en août 2004, l'unique chef d'inculpation retenue contre Ward était celui de trafic de drogue. Sous le poids des seules incriminations de Taz et Boo, Ward avait immédiatement été placé en détention. Son cas restait tout de même assez particulier parce qu'aucune preuve matérielle ne venait tailler les charges du procureur, pas le moindre document. Or la loi exige à ce que la justice apporte des pièces à conviction dans un délai de 6 mois pour maintenir un accusé en prison. Et pour Ward 6 mois plus tard, rien n'était venu corroborer ce qu'on lui reprochait. Alors progressivement, le juge a décidé d'étoffer sa liste d'accusations contre lui. Après le trafic de stupéfiants, on le suspectait désormais d'avoir enlevé, séquestré et plusieurs fois tué des rivaux en plus d'être le cerveau présumé d'un gang. Près d'un an plus tard, le 19 juillet 2005, Roselyne Moskov, procureure générale de l'état de New York annonçait tout sourire que plusieurs chefs d'inculpation avaient été retenus contre Damien Ward Hardy et 12 autres associés des Cash Money Brothers dont Eric E. Baymour, Dwayne Thor Meyers, James Popsie Sessoms, Kiwan Jones dit Stroh, Robert Footman alias Strobe, Carl Davis dit Big Jim, James Farrier dit Jimbo, Lamont Johnson alias Sambo, Zare Sarkissian dit Puff, Jabara McMillian dit DJ, Isshin Campbell alias Shah, ainsi qu'Aboubakar Rahim. D'après le bureau du procureur, cette série d'arrestations était consécutive à une enquête longue de 18 mois, menée en étroite coordination par les agents du FBI, la police de New York et celle des douanes. Cet effort, disait-on, s'inscrivait dans une volonté générale d'éradiquer les gangs de rues violents qui décimaient les quartiers de centre-ville à New York City. Roselyne Moskov poursuivait en indiquant, L'annonce de ces différentes interpellations marque un coup dur porté à l'encontre d'une organisation responsable du trafic de drogue, ainsi qu'un environnement de violence dans nos communautés. Lorsque ces gangs envahissent nos rues pour y écouler leurs produits stupéfiants, assassiner des rivaux ou mettre en danger la vie de personnes innocentes, nous mobiliserons toutes les ressources disponibles pour les arrêter. Je vous passe tous les détails de l'instruction, mais le procès qui devait s'en suivre pour juger la vérité à propos de World et CMB, traînera en longueur avant de se tenir. La principale raison est que, peu de temps après son incarcération, World avait été épinglé par les administrations pénitentiaires pour les multiples altercations auxquelles il s'était livré. Il avait notamment poignardé l'un de ses co-détenus à la tête. Il s'opposait régulièrement aux ordres des gardiens et montrait une résistance physique lorsqu'ils essayaient de le contraindre. Pour l'anecdote, un jour l'un d'entre eux avait saisi dans sa cellule un tube de dentifrice préalablement vidé, puis rempli mais avec des excréments et de l'urine cette fois. World prévoyait manifestement de viser les matons avec. La conséquence logique, c'est que de nombreux rapports disciplinaires avaient été rédigés contre lui, ce qui s'était plus simplement traduit par des séjours répétés au mi-dare. En parallèle, une autre réalité ne tardera pas à émerger. A la demande de ses avocats, des médecins avaient examiné World pour comprendre l'origine de ses troubles comportementaux. Et le résultat était tombé. Il avait été diagnostiqué d'une forme de schizophrénie. En 2007, sa défense avait obtenu ce qu'elle recherchait très certainement depuis le début, à savoir que World soit déclaré inapte à être jugé lors d'un procès en raison de son état mental. Mais étrangement, cette décision ne signifiait pas un transfert de la prison à l'hôpital psychiatrique, puisqu'en fait, World refusait tout traitement médical. Alors pour le faire plier, la justice a eu recours à l'un de ses moyens de pression favoris pour ses détenus les plus récalcitrants. De 2007 à 2013, et de façon continue au sein de la prison fédérale de Springfield dans le Missouri où il était reclus, World sera maintenu à l'isolement. C'est ce qui fera dire à l'un de ses co-accusés Popsi lors d'un entretien. Ils ont tout fait pour briser World en l'enfermant dans une cage 23h sur 24, avec très peu de nourriture et sans aucune lumière du jour. Il faudra attendre plus de 10 ans après l'interpellation de World à l'aéroport JFK de New York pour que les procès des principaux membres de CMB se tiennent. Les portes du tribunal de Brooklyn s'ouvriront pour accueillir les premiers débats au cours du mois d'avril 2015. La liste des charges était longue. Il était question d'établir la vérité sur 5 meurtres, des faits de trafic de crack, de tentative de meurtre sur témoin, de possession illégale d'armes à feu, de kidnapping et d'agression sur un dealer de drogue. Sans surprise, les accusés savaient déjà ce qu'ils encouraient. Dès 2007, le bureau du procureur de New York n'avait pas caché sa volonté de faire expérimenter à World et eBay une dose par injection de leur sédatif mortel. Les familles des victimes évoquées tout au long de mon récit seront évidemment présentes et comme on pouvait s'y attendre. Plusieurs échanges seront noyés dans une profonde émotion. May Davis, la mère de Peanuts, s'étouffre en sanglots en me disant « J'arrive toujours pas à me faire l'idée que mon bébé et mon fils unique n'est plus là. Voir d'autres mères avec leurs enfants me rappelle à chaque fois que c'est un privilège que je n'aurais plus. » Puis en relevant la tête avant de s'adresser à World et eBay, elle lancera « Je veux que vous vous posiez la question. Est-ce que tout ça en valait vraiment la peine ? » Après Miss Davis, ce sera au tour de Vanessa Hamilton, la sœur de James J.R. Hamilton ne prendre la parole. J.R. avait été tué dans son restaurant sur Saratoga Avenue à Brooklyn par eBay à Boubacar Rahim. Et ce qui était certainement le plus dur à accepter pour la famille, c'est que World avait autrefois été un proche de J.R. Et c'est pour ça que Vanessa déclarait « L'homme qui est derrière le meurtre de mon frère est quelqu'un que je pensais être un ami. Et maintenant, il y a des jours où je reste enfermé toute la journée pour pleurer chez moi. » Enfin, Zaka Baum, la sœur de Daryl et Tyron conclura cette séquence éprouvante en pleurs. Elle tentera une première fois de s'exprimer à la barre avant d'y renoncer sous le poids des larmes. Lorsqu'elle reviendra, elle confiera péniblement « Je suis pas venu ici pour faire parler mon cœur parce que je sais que World et eBay n'en ont rien à faire. Je pense que vous êtes des êtres incroyablement dangereux, égoïstes et cruels. Vous avez tué mes frères simplement pour renforcer votre emprise. » Mais toutes ces lamentations ne seront pas de nature à émouvoir un gars comme eBay. Puisque dans la foulée, il se lèvera pour rétorquer sèchement. « Vous dites aujourd'hui toutes ces choses sur moi, mais pourtant il y a une époque où tout ça ne vous empêchait pas de venir ramasser les miettes que je laissais tomber de ma poche. » Sous-entendant que les parents de ces victimes avaient un temps profité de sa possession. Les bancs des partis civils se sont alors immédiatement dressés comme un seul homme pour lui hurler « Rassis-toi ! » La procureure finira en dressant un portrait terrible des accusés. Ces hommes ont semé le chaos dans le quartier de Lafayette Gardens à Petford-Stuyvesant. Les conséquences de leurs actes ont affecté toute une communauté désormais prise en étau par la violence et la douleur des familles. Enfin, lorsque le juge Frédéric Bloch reprendra les rênes des débats pour demander à World s'il avait quelque chose à ajouter, ces derniers mots seront « Je suis complètement et à 100% innocent » avant qu'une voix ne s'échappe de l'auditoire pour le traiter de fou. Après trois semaines d'audience et un délibéré assez bref des douze jurés, le verdict sera rendu le lundi 11 mai 2015. Damien World Hardy, Eric E. Baymour éviteront tous deux la peine capitale, mais seront condamnés à des peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Évoquant la sentence, le juge Bloch aura cette phrase « Je ne vois pas d'autre cas où cette peine ne serait plus justifiée. » Les proches et les parents des victimes se sont alors levés pour applaudir. Justice avait été rendue. Merci à tous. Je trouve cette histoire exceptionnelle pour tout ce qu'elle recouvre à la fois dans le cheminement de sa dérive criminelle et ses liens avec l'industrie hip-hop. Ses conséquences bien que dramatiques étaient en réalité tellement prévisibles. Si vous revenez à la jeunesse des faits, vous vous rappellerez que l'événement déclencheur de tout est le meurtre de Wise par Ramell Davis, le neveu de Peanut. C'est cette scène qui enclenchera tout ce déferlement de représailles contre Homo, T-Roc ou Gior notamment. Cependant, le principal auteur qui était Ramell avait disparu juste après son crime. Sachant que la plupart des membres de CMB étaient sur ses traces pour venger Wise, il était allé se réfugier en Caroline du Nord. Et il concernant, c'est là que je m'étais arrêté lors du premier épisode. Pour votre information, sachez que Ramell Davis sera finalement appréhendé à la suite d'une longue enquête de police en 2001. Assez étonnamment, World qui venait de sortir de prison à ce moment fera pression sur tous les éventuels témoins à charge contre Ramell, pour ne pas qu'ils collaborent avec la justice. La suite du récit vous a permis de comprendre que ce n'était absolument pas par charité religieuse. En réalité, World voulait savoir Ramell dehors pour être en mesure d'appliquer personnellement le châtiment suprême à l'assassin de son frère. Malheureusement pour World, Ramell sera finalement condamné à 28 ans de prison pour ce qui sera qualifié d'homicide au premier degré sur la personne de Myron Wise Hardy. Comme vu dans l'épisode précédent, courant 2002, World avait entamé une relation avec la rappeuse Lil' Kim. Leurs rapports tumultueux aboutiront sur une rupture environ un an plus tard. Dans la foulée de l'inculpation de World en 2004, Kim se retrouvera elle-même embourbée dans d'autres démêlées judiciaires. En 2001, une fusillade s'était tenue à l'extérieur des locaux de la station radio Hot 97 à Manhattan. Je précise que cet événement n'a rien à voir avec l'épisode 50 Cent de 2003, évoqué dans ma quatrième partie. Ici, parmi les protagonistes figure un certain Swift C. Gutter Jackson, le garde du corps de Kim, et Damien Butler dit D-Rock, son manager et surtout ex-bras droit de Big. D'ailleurs, ces noms doivent peut-être vous dire quelque chose puisque Big leur lance un pick-up sur le B.I.G. interlude du Life After Death. Lorsqu'interrogez à leur procès pour savoir si ces deux associés avaient bien fait usage de leur arme à feu ce jour-là, Kim avait répondu qu'elle n'en savait rien puisqu'elle n'avait pas assisté à la scène. Or, c'était là qu'était le piège. Les enquêteurs avaient mis la main sur des bandes de caméras surveillants où apparaissaient C. Gutter, D-Rock et Kim sortant tous les trois de l'immeuble juste avant la fusillade. Elle avait bien assisté à tout ce qui s'était passé, c'était la preuve qu'elle avait menti. L'ennui, c'est qu'aux Etats-Unis, un mensonge à la barre après avoir prêté serment est un délit sévèrement puni lorsqu'établi. Avec les images de la vidéosurveillance, Gutter et D-Rock avaient plus raisonnablement choisi de plaider coupable. Ils écoperont chacun d'une dizaine d'années derrière les barreaux, surtout en raison de leurs antécédents judiciaires. En 2005, Lil' Kim sera condamnée à un an de prison pour parjure. Et le poids de cette peine avait notamment été soutenu par les témoignages à charge contre elle au tribunal de Lil' Seize et Larceny, deux membres historiques de son groupe Junior Mafia. Et c'est à ce titre qu'elle déversait sa rancœur contre ses anciens amis sur son album The Naked Truth, sorti le 27 septembre 2005, soit une semaine seulement avant la date du début de son incarcération. Sur Spellcheck, elle expliquait que les gars de Junior Mafia étaient des traîtres, et qu'elle en avait plus dans la culotte que ces mecs qui avaient cédé sous la pression d'un procureur. Lil' Kim entrera en détention au centre pénitentiaire fédéral de Philadelphie avant d'être libéré en août 2006. Mais là où cette condamnation de Kim nous relie directement avec la série en cours, c'est qu'en 2013, lorsque le procès CMB s'ouvrira, la justice l'interrogera à propos de sa relation avec World. Savait-elle si, oui ou non, World se livrait à des activités criminelles ? Évidemment que les magistrats de ce procès faisaient preuve d'un cynisme odieux, parce qu'ils étaient bel et bien au courant de l'historique judiciaire de Kim, et cette situation se voulait être une réplique de ce qu'elle avait subi quelques années plus tôt. Sauf que cette fois, les procureurs comptaient sur sa peur d'être renvoyée en prison pour une peine bien plus lourde, si un nouveau parjeur de sa part était avéré. En plus, sa rupture avec World avait été tendue, donc elle avait a priori toutes les raisons de venir alourdir les charges contre lui. Mais contre toute attente, Kim restera fidèle à son code de l'honneur, en affirmant devant la cour qu'elle ne savait strictement rien du trafic de drogue mené par World, ou des crimes perpétrés par CMB. C'est ce qui fera dire à Popsy, l'un des hommes de main du gang lors d'une interview. Les fédéraux pensaient qu'à cause de leur historique et parce que Kim avait plus sa perte que World, elle témoignerait contre lui par crainte de retourner en prison. Mais encore une fois, la meuf n'a pas failli sous la pression. Kim vient avant tout de la rue, et la seule chose qu'elle a toujours essayé de faire est d'offrir un coup de main aux négros de son quartier. Kim sortira indemne de cette affaire, sa réputation toujours intacte. D'autres auront moins de chance comme James Popsy-Sessoms et Aboubakar Rahim, tous deux condamnés à passer 35 ans de leur vie en cellule. Et pour tous les autres, la lumière du jour n'est pas prête de les réveiller à nouveau. C'est la fin de cette partie. C'est surtout le chapitre ultime de cette série consacrée à l'épopée de Damien World Hardy et ses partenaires. J'espère du fond du cœur que vous aurez apprécié. En tout cas, moi j'ai adoré l'écrire. Je me demande toujours pourquoi un tas d'histoires comme celles-ci sont si peu médiatisées, et c'est pour ça que j'ai décidé de les raconter. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast d'abord parce que c'est bon pour le référencement, et ensuite parce que je suis toujours curieux de connaître vos retours sur ce genre de taf. Pendant des jours et des jours, je me suis retrouvé la tête dans le guidon entre les recherches, l'écriture, l'enregistrement et le montage. Donc pour ce que vous écoutez maintenant, vous avez une approche bien plus distante que la mienne. Pour le reste, sachez que d'autres histoires sont déjà écrites au moment où je rédige ces lignes, donc de nouveaux podcasts arrivent. Restez au courant de nos actualités sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook ou Twitter. Vous retrouverez d'autres formats de contenu sur nos chaînes, notamment des débats et des documents. Encore une fois, pour nous soutenir, vous pouvez faire un don sur notre compte Tipeee, parce que croyez-moi à un certain point, la recherche a un prix. Vous retrouverez le lien dans la description. En attendant de prochaines publications, portez-vous bien, et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501